Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo Donc avant de commencer je voulais juste mentionner que cette vidéo existe en deux langues français juste ici et anglais Donc pour les français, super excité aujourd'hui Je viens de recevoir, enfin j'ai reçu ma will il y a à peu près deux semaines la S18 de chez Kingsong Vous pouvez voir qu'elle a vraiment une gueule vraiment sympa Donc la S18, quelle est la grosse différence avec la S18 par rapport à d'autres ? Donc ça a été la deuxième wheel à suspension qui a été annoncée l'année dernière Donc maintenant il y a un total de trois wheels sur le marché qui ont des suspensions Donc elle a suivi la V11 de chez InMotions Donc à part qu'elle soit vraiment belle et qu'il y a une suspension, ça reste une wheel Je me suis vraiment bien amusé depuis deux semaines avec elle J'ai dû faire déjà à peu près 100 km avec la wheel pour l'essayer etc Donc au début je voulais vous faire une vidéo pour le déballage de la wheel Je me suis dit qu'il n'y a pas vraiment gros intérêt de déballer une wheel Parce que c'est un carton, vous récupérez la wheel et vous récupérez le chargeur avec l'instruction Et c'est à peu près tout Donc ce que je voulais juste mentionner sur l'emballage C'est qu'il était super protégé, le carton était vraiment épais Il y avait deux énormes cartons Donc il y avait un carton dans un carton avec la wheel après à l'intérieur Donc vraiment la qualité de l'emballage était vraiment exceptionnelle Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo Je vais vous refaire une autre vidéo avec vraiment le détail de toute la wheel Des gros plans sur les différents détails etc Le seul truc que je voulais faire dans cette vidéo C'était un petit peu de vous partager mon excitement sur cette nouvelle wheel Parce que ça va me permettre d'arriver à une deuxième Une phase un peu plus avancée de ma découverte du monoroue De l'unicycle Mais ce que je voulais faire dans cette vidéo C'était un petit peu de vous accompagner sur les trois premières étapes Que vous devez faire avant de pouvoir utiliser la wheel Parce que j'ai reçu, j'ai regardé sur internet etc Pour pouvoir commencer à utiliser la wheel Mais ça reste une wheel un peu plus compliquée Que la Tesla V2 que j'avais avant Ou qu'une wheel que vous pouvez trouver dans le marché En plus de ça c'est une Kingsong C'est une autre marque que la wheel que j'avais avant Et ça m'a pris quelques minutes quand même Ça m'a pris un bon 20 minutes avant de pouvoir vraiment utiliser la wheel Parce que c'était pas si facile à comprendre Les différentes étapes que vous deviez faire Donc alors commençons dès maintenant Donc quand vous développez la wheel Le premier truc que vous devez faire Si vous êtes un utilisateur iPhone Vous devez télécharger l'application qui s'appelle Darkness Bot Je vais vous mettre le lien juste en dessous si vous voulez Pour les Android vous avez EUC World Qui est une super application qui va vous aider à faire la première étape Que je vais vous expliquer tout de suite Donc quand vous l'allumez Vous prenez l'application Darkness Bot Vous le téléchargez Vous synchronisez votre wheel avec l'application par Bluetooth Donc ce que vous devez faire c'est allumer l'app Prendre l'app Appuyer sur le bouton qui est juste ici Voilà juste ici Et là maintenant qu'elle est activée Vous voyez que c'est 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 self balance Ça fonctionne bien Mais quand vous l'achetez Quand vous la recevez pour la première fois Vous allez voir que votre wheel Vous la mettez comme ça Et elle va faire bip 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 Et elle ne s'arrête pas Et en gros Ce que ça veut dire C'est qu'elle est lock Donc elle est bloquée De chez le constructeur Et ce que vous devez faire C'est de la débloquer avec l'app Bon ce que vous avez à faire Vous ouvrez Darkness Bot Ou EUC World Vous allez sur la troisième page De Darkness Bot Sur votre téléphone Donc vous faites deux swap Sur la gauche Et vous allez voir un petit bouton Qui s'appelle lock Donc vous appuyez dessus Ils vont dire Est-ce que vous voulez débloquer la roue C'est oui Et dès que vous faites ça Vous allez voir que la roue Va arrêter de faire le bip 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 Et elle va commencer à se stabiliser Et vous pouvez commencer à l'utiliser Donc ça c'est la première étape Vraiment importante Pas facile à trouver Mais maintenant que je viens de vous le dire Ça devrait être facile pour vous Deuxième étape Vous devez Comme c'est une roue à suspension Donc je vais juste l'éteindre rapidement Comme c'est une roue à suspension Vous avez quelques trucs Bien spécifiques à faire Sur les roues à suspension Donc la première Qui n'est pas spécifique Aux roues à suspension C'est de gonfler votre pneu Donc je ne vais pas vous pouvoir Vous donner une pression exacte Parce que ça dépend De comment vous êtes confortable Comment vous aimez Rouler votre roue Et en fonction de votre poids Mais vous pouvez trouver tout ça Sur internet Ou sur le site de Kingsong Donc ça c'est la première étape Regardez bien votre pneu Moi j'ai dû le changer Enfin j'ai dû le gonfler Un tout petit peu Parce qu'il n'était pas super bien gonflé Quand ça arrivait La deuxième étape Qui est je pense la plus importante C'est de pouvoir mettre La pression correcte Dans la suspension Donc la suspension Je vais essayer de vous rapprocher Elle est décomposée en deux parties A la partie haute Qui est juste là Vous voyez le petit capuchon rouge Qui est juste ici Et la partie basse Donc la partie basse C'est le petit capuchon rouge Qui est juste ici Et une petite ring en caoutchouc Donc commençons par la ring en caoutchouc Quand vous regardez un petit peu Sur internet Vous avez pas mal de recommandations Sur la position de votre petit truc de caoutchouc Donc en fait ça évite Que la suspension arrive trop bas Et qu'elle puisse endommager La suspension plus tard Donc ce qu'ils recommandent C'est de ne pas aller plus loin Et que 70% 70-80% De la suspension Donc moi je le mets à peu près A 60% Vous voyez que la ring Si vous prenez La taille de la suspension Ca fait 100% Et donc je le mets à peu près A 60% A peu près Un peu plus Après le moitié de la suspension Pour éviter que ça aille Beaucoup trop loin Le deuxième truc Que vous devez faire Donc faites ça Et regardez à chaque fois Que vous roulez Parce que vous allez voir Que ça va continuer à descendre Si vous n'y touchez pas Donc à chaque fois Je le règle un tout petit peu Pour être sûr que ça reste A peu près à ces positions Le deuxième truc Qui est sûrement le plus important C'est de pouvoir donner de la pression Donc de mettre de la pression Dans la suspension Donc dans les deux chambres La chambre haute Et la chambre basse Et donc en gros Ce que vous devez faire C'est enlever les capuchons Prendre une clé Comme ce que vous faites Sur un vélo Ou sur le pneu d'une voiture Si vous voulez faire une bêtise Vous mettez votre clé Sur le petit pin Qu'il y aura à l'intérieur Ça va enlever toute l'air Et là que vous pourrez Commencer à mettre la pression Avec une pompe Donc vraiment important Regardez quand vous allez Recevoir votre wheel Vous allez voir Une petite instruction Vous allez voir Une petite table Et vous allez voir En fonction de votre poids Et en fonction de Qu'est-ce que vous voulez faire Si vous voulez faire du off-road Enfin si vous voulez faire du trail Ou vous voulez faire de la route Ou autre Vous avez des configurations différentes Et des niveaux de pression différents Donc en gros Suivez le petit prospectus Que vous allez voir dans la boîte Quand vous allez recevoir votre wheel Et ça va vous donner un petit peu Les paramètres Un peu par défaut Que vous devez mettre dans la suspension Faites vraiment attention Parce que Avant de l'utiliser pour la première fois Vraiment mettez de la pression Dans votre suspension Parce que quand j'ai regardé la mienne Elle était trois fois plus basse Que ce qui me recommandait Pour mon poids Donc j'aurais pu endommager Les suspensions En faisant mon premier Premier ride Donc Faites vraiment bien attention à ça Je vais vous faire une autre vidéo Juste après Donc ça va arriver dans deux ou trois jours Qui va être vraiment Only focalisé sur Comment Mettre la pression Sur Sur la chambre à suspension Je vais vous faire voir le détail Les différents steps Et vous faire ça plus en détail Ça va être plus simple Pour pouvoir suivre Donc je vais essayer de mettre le lien Dans cette vidéo Juste ici Dès que la deuxième vidéo Va être faite Mais pour le moment Attendez deux ou trois jours Et vous aurez la vidéo Pour faire la pression Et ça a été un peu la galère Donc j'ai trouvé des accessoires Sur Amazon Qui m'ont beaucoup aidé A pouvoir brancher De pouvoir en fait Mettre un petit raccord Et pouvoir mettre la pression Plus facilement Sur la suspension Après ça Donc le dernier point Que je voulais faire C'est que Dès que vous avez Votre pneu gonflé La petite ring Bleue Qui est bien configurée Et vous avez bien Vous avez bien mis la pression Dans votre suspension Vous pouvez y aller Commencer à faire Votre Enfin Profiter de la wheel Mais après 10 km Quand vous commencez Avec King Song Vous allez voir Un paramètre par défaut Du constructeur Qui va limiter la vitesse De la wheel Donc vous allez voir Que ça ne va pas très vite Au début Pendant les 10 premiers kilomètres Et donc en gros Après les 10 premiers kilomètres Vous pouvez Débloquer La wheel A son potentiel De 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 Manufacturer Donc en fait Ce que vous devez faire C'est que Normalement Avec l'application DarknessBot Vous pouvez Débloquer La vitesse maximum Mais pour Je ne sais pas quelle raison Pour moi Ça n'a pas fonctionné Donc j'ai été jusqu'à Faire 30 miles Donc ça fait 45 kilomètres Pour être sûr Que j'ai fait les 10 kilomètres Et pouvoir débloquer Les vitesses Et ça a quand même pas fonctionné Avec l'application DarknessBot Donc j'ai fait pas mal de recherches J'ai vu que Certaines personnes Doivent quand même télécharger L'application de chez Kingsong Donc pour totalement être honnête L'application de chez Kingsong Est vraiment pour rire Mais ça m'a aidé A pouvoir débloquer la vitesse De la wheel Donc vous déchargez L'application Kingsong Vous la synchronisez Avec le bluetooth Avec votre wheel Vous allez dans l'application Vous allez dans les settings De la wheel Vous dites Je veux débloquer La vitesse maximum De ma wheel Et là ils vont vous demander La clé série Enfin le serial number Le code de série De la wheel Donc en gros Vous avez un petit sticker Qui est juste ici Et vous pouvez voir en fait Le code série De votre wheel Donc vous entrez ça Dans l'application Vous faites accepter Et là ça va débloquer La vitesse Et vous pouvez changer Les paramètres par défaut Et augmenter la vitesse Maximum de votre wheel Donc ça m'a pris Un bon une ou deux heures A vraiment continuer De rouler Continuer d'essayer De le débloquer Pour enfin trouver Que ça fonctionnait pas Avec la darkness bot L'application Et que j'ai dû Télécharger la Kingsong app Pour pouvoir le faire Donc il y en a Qui arrivent directement A le faire avec le darkness bot Mais ça a pas été mon cas Donc si vous avez Le même problème N'hésitez pas à essayer ça Donc voilà C'est à peu près tout Pour la wheel Si vous avez des questions Ou autres Que j'ai pas couvert Dans cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire Dans la description Juste en dessous Ma prochaine étape Va être de vous faire Une vidéo détaillée De comment mettre La pression Sur la chambre air De la suspension Et je vais ensuite Vous faire une deuxième vidéo Sur la revue détaillée De la wheel Quand j'aurai fait encore 50-60 km de plus Pour être sûr Que je comprends Vraiment toute la logique Et je puisse vous conseiller Sur les différents avantages Et les inconvénients De cette wheel Donc voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et on se revoit bientôt Ciao ciao